Bonjour à toutes et à tous, j'ai une nouvelle vidéo où on va vous apprendre à faire une aérienne sur Rocket League. Sur Rocket League, il y a moyen de faire une aérienne. On doit sauter, mettre le boost et orienter son joystick où on veut. Pour faire une aérienne, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas faire des aériennes. En fait, j'ai fait un tuto wall drag et tout, mais je me suis dit que les gens qui ne savent pas faire d'aérienne, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais même pas faire une aérienne, que tu viens de me parler avec un wall drag. Donc, dans la vidéo ici, je vais vous apprendre à bien débuter en aérienne sur Rocket League. Et puis après, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les wall drag pour vous entraîner à wall drag si jamais vous voulez. Alors déjà, au lieu d'aller en jeu libre, allez dans changer de mode de partie, entraînement. Et alors là, vous mettez aérien. Et alors là, c'est en fonction de votre niveau. Moi, je prends en pro. Mais mettez en fonction, parce que ça dépend, si vous voulez mettre, enfin, en fait, là, il faut sauter, mettre le boost, orienter, et après taper. Enfin, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais sauter, on oriente, on lâche si on est trop haut, et après, on frappe. Donc, en fait, sur Rocket League, on peut prendre des touches, et en fait, genre, en fait, moi, j'ai une touche qui me permet de tourner en l'air. Regardez, je vous montrerai après. On est comme ça, hop, là, je tourne. Vous voyez ? Et donc, ben, moi, c'est plus simple, pour exemple, quand je wall drag ou quoi, ben, c'est plus simple que ça, je peux, 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 je peux. En fait, je ne crois pas que les trucs sont mis par automatisme dans le jeu, donc, c'est normal, si jamais vous, ben, voilà, quoi. Si jamais vous n'avez pas, donc, il faut juste aller dans, 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 dans les paramètres, et la touche, c'est, donc, commande ici, voire, voire, voire les commandes, la touche, donc, c'est, c'est tonneau droit. Moi, donc, moi, c'est L1, mais vous, enfin, vous, c'est ce que vous voulez, quoi, ben, voilà, voilà, donc, là, c'est, donc, ça, c'est pour le, là, enfin, c'est pour les aériennes, les classiques qu'on pourrait retrouver en, 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 en game. Donc, alors, moi, je vais vous montrer, donc, déjà, en jeu libre, en fait, donc, imaginons, donc, la balle, elle est très forte, ici, comme ça, au lieu d'avancer, ben, ben, restez au milieu de terrain, dégagez-la, vous, 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 vous mettez au centre, et vous décollez, et après, vous. c'est de l'apprendre quoi donc enfin en fait dans Rocket League il faut vraiment beaucoup 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 anticiper les balles que les joueurs font ou que vous faites vous parce qu'en fait parfois il y a des gens en fait genre par exemple là ils tapent et ben ils avancent en fait il faut rester là bas et après hop comme ça par exemple là vous pouvez venir parce que là elle va rebondir là il faut venir mais si vous voyez qu'elle va vraiment revenir au centre il faut juste pas y aller quoi donc c'était un petit un petit conseil pour vous aider alors donc ici là on a donc par exemple une balle je vais essayer de faire une balle qui est assez haute pour vous aider à montrer hop là on est comme ça voilà ça va vous sauter vous mettez le boost et après vous retournez en fonction d'où vous voulez donc donc tout par exemple comme ça hop hop comme ça voilà donc là c'était elle est juste sauté juste 1000 boost et regardez j'ai juste tourné et après je l'ai eu avec mes pneus arrière pour le fun quoi voilà aussi un bon entraînement donc c'est en gros donc vous venez très fort très forte et fort comme ça elle rebondit vous sautez et vous la reprenez après alors c'est c'est un entraînement pour 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 s'entraîner ou aux aériennes un peu là vous venez là vous les mettez à côté pour 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 comme ça elle part très haut et après la vous sautez vous la tapez dans la direction que vous voulez quoi comme ça aussi hop regardez on la met à à côté hop là tu vois là si ça avait été en double de votre coéquipier aurait pu venir et émettre une barre un goût là il faut taper et après c'est vraiment une aérienne mais bon voilà alors un dernier truc pour vous entraîner beaucoup c'est donc en fait il faut donc vous devez vous entraîner à faire tout le terrain en aérienne en tournant sans toucher le sol genre par exemple genre comme ça quoi comme ça hop on tourne voilà comme ça et quand entraînez vous donc d'aller de gaule en gaule sans toucher le sol et est retombé donc sur donc souvent vous quatre roues pour un peu donc pour un peu donc vous entraîner quoi j'ai fait une sorte de ces lignes c'est un pouvoir qui s'est gardé comme ça tac tac voilà donc c'est plus ou moins ça je sais pas si vous voyez bien comme ça hop voilà comme ça quoi ça c'était ça c'était basique donc voilà enfin c'était enfin donc voilà c'était quelques 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 petits conseils c'était pas c'était pas du tout rapide comme truc mais c'était donc quelques petits conseils pour pour vous aider donc j'ai juste donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'était blackled à la prochaine à plus